... Président du jury du 10e Festival International du film de comédie de l'Alpe d'Huez du 16 au 21 janvier. Vous avez accepté facilement, d'abord parce que vous venez de signer une comédie avec Rochefort et Charlotte Rampling. Vous aviez fait des comédies en tant que comédiens, je me souviens d'une comédie avec Smine, à l'époque c'était... Ah là là, il y a longtemps, oui. Les deux papas et la maman. Les deux papas et la maman. Alors là, vous allez en voir des comédies à l'Alpe d'Huez, elles ne seront pas toutes romantiques. Vous allez vraiment voir tous les films ? Ah bah, je suis président du jury donc, si moi je ne vois pas les films... Non mais d'habitude on va à l'Alpe d'Huez pour... enfin je veux dire pour... Vous n'aimez pas skier ? Ah, vous skiez ! Oui, bien sûr ! Non, non, je vais voir les films. Vraiment, vous allez sérieusement voir les films. Il y a autant de films américains étrangers que de films français. C'est international. C'est vraiment un festival international. C'est international et c'est le seul festival qui est consacré à la comédie. Et vous serez membre, enfin président d'un jury composé, il y a du beau monde, hein, Sarah Forestier, Jean-Pierre Daroussin, Pierre-Martin Laval, ex-Robin Desbois, PEF, voilà. Et vous remettrez le grand prix TPS Star du festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ah, ce film, je l'ai vu, on recevra Karine Viard la semaine prochaine, je ne sais pas si... Ah, vous voulez qu'on leur remette le prix à eux ? Ah, il est très bien. Oui. Très réussi. N'essayez pas d'influencer le président, s'il vous plaît. Ah, mais je vous le conseille, hein. Pierre-Alilot, Trésor, mais on en reparlera peut-être avec Gérard Juniot, des tas de comédies. Donc c'est le principe, évidemment, de ce festival. On ne va pas parler de toute votre filmographie. Antoine Decode, même si, effectivement, on avait fait trois films en tant que réalisateur, beaucoup plus en tant que comédien, peu de comédie, on l'a dit. Un film qui a vraiment été important pour vous, c'est L'homme est une femme comme les autres. Oui, c'est un très joli film parce qu'en fait, c'était un film très tendre, très fin, très subtil. Vous aviez été nominé pour Les Césars, mais vous n'avez pas obtenu Le César. Et pourtant, je crois que vous présentiez la soirée, c'est ça ? Oui, 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 oui. Mais du coup, j'avais préparé un discours de remerciement au cas où, mais comme je le présentais, j'ai pu le dire quand même. Et c'est une comédie, justement, en tout cas un acteur de comédie qui a remporté cette année-là, c'était bien mérité, le César. C'était Jacques Villerey pour le Dîner de cons. On va revoir ensemble ce moment. Cette année, au moment de remettre le César du meilleur acteur, nous nous trouvons, vous et moi, dans une situation inédite. En effet, vous m'avez fait le double honneur de me réengager comme maître de cérémonie et de me nommer dans une catégorie particulièrement prestigieuse. J'en profite pour préciser que les deux n'étaient pas liés et que vous auriez très bien pu avoir l'un sans l'autre. Pendant quelques minutes, je me vois donc dans la pudique obligation de m'éclipser en coulisses pour attendre, en même temps que mes camarades comédiens, le verdict de l'enveloppe. Alors ? Le lauréat, c'est Jacques Villerey dans le Dîner de cons. C'est pas grave. Franchement, aujourd'hui, vous pouvez être encore plus heureux de l'avoir laissé à Jacques Villerey qui le méritait bien, d'autant plus que les comédies sont rarement récompensées au César. Vous avez remarqué, oui. Oui, j'ai remarqué. C'est pour ça que ce festival a un vrai mérite. Je ne vais pas vous refaire tout votre parcours, toute votre biographie parce qu'on connaît évidemment Papa de Cône, Maman Joubert. On ne va pas remontrer non plus évidemment les duos avec José Garcia parce que ça a été fait, refait, re-re-refait. Donc, ce n'est pas facile finalement de parler de vous, cher Antoine. Mais quand même, j'aimerais qu'on voit vos débuts en tant que présentateur, vos quasi-débuts dans Ouba Ouba. C'était en quelle année Ouba Ouba ? C'était dans Les Enfants du Rock, donc entre 81 et 84. Regardez. Bon, mais revenons à nos moutons. Nos moutons sont les Stray Cats, c'est-à-dire des chats, mais pas du chat-chat-chat. Alors les Stray Cats, c'est les chats tigrés, c'est plutôt du tigre que du chat. Ce sont des Américains et l'équipe de Ouba Ouba a trouvé dans les conditions économiques actuelles qu'ils étaient plus intelligents d'aller les interviewer à Londres en même temps que leur producteur, Dave Edmonds. Alors nous avons envoyé une équipe à Londres et à London, à London, « Jackie, si tu veux, en espérant que tu ne resteras pas en quarantaine à la douane et qu'Antoine sera sensible à notre appel. Antoine, vous m'entendez ? » Effectivement, mon cher Georges, les Stray Cats connaissent aujourd'hui un succès impressionnant dans leur pays d'origine, les États-Unis. On peut même dire qu'ils ont relancé toute une mode du rock à travers des gens comme Neil Young, Billy Joel et même Electric Light Orchestra. C'est drôle, hein ? Au revoir. Et à propos de la télévision, vous avez eu cette phrase étonnante, il y a quelques années déjà, c'était en 98, et pour le journal L'Humanité, vous avez dit, « Très vite, la télé, chez moi, est devenue un objet ménager auquel je n'accordais aucune fonction sacralisée. C'était un peu comme la machine à laver avec mes parents à la place du linge. » Exactement, oui, oui. C'était pour moi étrange parce que c'était un objet qui était, dès le départ, qui faisait partie du mobilier, et en même temps, c'était un objet dans lequel je voyais mes parents. Donc j'ai eu un petit temps qui a... D'adaptation. Oui, voilà, un équilibre mental un peu précaire pendant quelques années, parce que j'allais voir derrière le poste ou en dessous, vous savez, comme les tours de magie, là, où on passe la main. Après, vous l'avez compris. Mais du coup, ça l'a complètement désacralisé, oui. C'était un objet normal, quoi. Simplement, j'avais mes parents dedans. Alors, parmi tout ce que vous avez fait pour la télévision, il y a une chose que peut-être on sait un peu moins. Si je vous dis pas le père Savon... Le boulet, c'est mon boulet. Vous n'avez pas à quoi vous parlez de ça ? Non, c'est pas ça, c'est... Oui, c'est mon boulet, quoi. J'ai écrit des paroles de... C'était pour des séries d'animations japonaises. Pour Antenne 2. Ah, c'était bien. Qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable dans l'histoire des paroles de chansons. Vous allez voir que le public s'en souvient, et nous aussi. Oh, c'est répété, ça. Ça, c'est de la triche. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, des paroles signées, Antoine de Cônes. J'aurais dû continuer. Alors, justement, quittons votre enfance, et vous avez dit, bah, je ne voulais pas... Enfin, là, vous n'étiez pas non plus gamin, comme vous avez écrit ça. Il faut le dire. Mais c'était évidemment pour les enfants. Vous voyez, je ne voulais pas devenir journaliste comme mon papa. J'ai arrêté après le dogue les études. Mais je lisais beaucoup, et la littérature me passionnait. Aujourd'hui encore, vous lisez... Ah, toujours énormément, oui. Toujours énormément. Oui, oui. Alors, on va voir si vous avez de la mémoire. Parce que c'est le petit test littéraire du jour. Je vais vous proposer quelques phrases, des citations extraites d'auteurs. Évidemment, chaque auteur qu'on a choisi est évidemment lié à votre vie. Ce sont des gens normalement que vous aimez beaucoup. D'accord. Donc, vous devriez assez facilement les retrouver. Voici la première citation. La plaisanterie expliquée cesse d'être plaisanterie. Tout commentateur de bons mots est un sceau. Alors... J'en ai pas la moindre idée. Voltaire. Vous êtes sûr de ça ? Oui. Commentateur. C'est pas un mot très voltairien, commentateur. Ah bah si. Si. C'est tiré des lettres philosophiques 1734. Ah. Traduit par Ségolène Royal. Oui. Je m'en sors pas mal sur ce coup-là. Un mot peut-être sur Voltaire. Vous avez lu beaucoup Voltaire ? Oui, j'ai lu beaucoup Voltaire, mais j'étais à l'époque dans un collège de curés. C'était très mal vu de lire Voltaire. Je parle... Je suis jésuite, vous étiez. Oui, je parle du 20e siècle, là. C'était mal vu de lire et Voltaire et sans Antonio. Et je lisais beaucoup Voltaire et sans Antonio. Je n'en ai pas du commentateur. Partager un homard avec une femme, ça crée des liens. Difficile de se quitter juste après en se serrant simplement la pince. Ça pourrait être du dard. C'est pas du dard. Prétentieux. C'est pas moi. Oui, c'est du Antoine de Cônes. Ah oui, oui, c'est vrai. Alors là, bravo. Ça peut effectivement sembler un peu présomptueux, mais c'est vrai que ce bouquin-là, ces deux petits polars, c'était vraiment fait dans l'esprit de Frédéric. C'est une enquête d'un détective privé, c'est ça ? Oui, oui, oui. Sam Markinson. 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 Vous avez fait des programmes en anglais, vous. Oui, oui. C'est pas moi qui serais allé surveiller à la télévision anglaise comme vous. Ça, c'est sûr. Vous auriez pu, Gauthier l'a fait, c'est vrai. Jean-Paul Gauthier et l'anglais, c'est... Ah oui ? Ah bon, alors finalement, quand ils volent, les amis britanniques. C'est beau, mais c'est triste. Il y a eu aussi, c'est bon, mais c'est chaud. Oui. Et le prochain, que je dois écrire, qui s'appellera C'est bien, mais sans plus. C'est vrai ? Vous êtes en train de l'écrire. Non, je dois l'écrire. Vous devez l'écrire. Nuance. Citation suivante. Chose paradoxale, c'est avec les gens intelligents qu'on déconne le mieux. Ça, ça pourrait être du dard, je vais le dire. Un mot sur dard. J'aime cet homme, voilà. Je l'aime toujours. Je pense que c'est très important que les gens continuent à lire Saint-Antonio. C'est monumental. Autre citation. Il y a les sentiments dont on fait les enfants et ceux dont on fait les chansons à 3 francs. C'est un piège. Bah alors, monsieur Estrosi ? C'est Benabar. Ben voilà. Elle a échappé. Elle a échappé. Elle a échappé. Elle a échappé. Moi aussi, j'ai un mot. C'était très peu troublant. Parce que moi, j'ai mis du temps à... Je lisais un truc. Je me perdais dans mes pensées. C'est pas ça, moi, je cherchais un écrivain. Vous voyez qu'il faut que j'enrichisse encore mon répertoire. Eh oui, je vois, je vois. La suivante. La grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que... Alors, lisez-là très fort. La grande différence qu'il y a entre les oiseaux et les hommes politiques, c'est que de temps en temps, les oiseaux s'arrêtent de voler. À votre avis, qui a pu dire ça ? Vous savez, vous, Antoine ? Non. Pourtant, c'est quelqu'un sur qui vous travaillez. Oui, ça pourrait être du Coluche, mais... C'est du Coluche. Ah bon. Exactement. Vous travaillez sur Coluche en ce moment ? Oui. Vous préparez un film ? Il va vraiment se faire, ça, c'est certain ? Il se fera, s'il se fait, oui. Qui va jouer Coluche ? C'est un peu compliqué de monter le film. Qui va jouer Coluche ? Est-ce que c'est José Garcia, comme on l'a dit ? Non, c'est un secret. Ah. Son fils ? Je ne dis pas que ce n'est pas José Garcia. Je dis que c'est un secret. Ah bon, donc c'est sûrement José Garcia. Et ça va s'appeler « C'est l'histoire d'un mec » ? Ça va s'appeler « L'histoire d'un mec », oui. Et en fait, c'est l'histoire de Coluche au moment des élections présidentielles. Oula ! C'est-à-dire du moment où il s'est présenté jusqu'au moment où il a renoncé. Et au-delà de Coluche, c'est l'histoire d'un humoriste qui se fait casser les reins parce qu'il s'aventure sur le terrain politique. Est-ce que vous allez jusqu'à la thèse de l'assassinat ? Non, non, pas ici. Non, vous n'allez pas jusque-là. Autre phrase. À la télévision, comme en patinage artistique, il y a des figures imposées. Georges Decaune. Votre papa, excellent. Bravo. Bravo. Vous aviez dit, les écrivains. Il a écrit quelques bouquins liés à votre vie. Celui qui, au départ, assiste pour savoir où il va, quand il part, et par où il passe, n'ira pas loin. Ça, c'est plus étonnant. Peut-être que Marie-Claude Pietragala pourrait vous aider. C'est un Corse. Un Corse très célèbre. Napoléon. Napoléon, excellente réponse. Oui, mais à part... Je suis désolé, je fais le malin, là, mais je ne connais pas cette citation de Napoléon. Pourtant, vous avez vachement étudié, j'imagine, qu'on avait fait M. N. avec Torretton. Oui, oui, puis je continue à le lire. Torretton était venu ici. Vous avez expliqué que si le film n'avait pas aussi bien marché que vous le souhaitiez, c'était parce que l'affiche n'était pas bonne. Oui, peut-être, ouais. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit simplement l'affiche. Il y avait eu une série sur Antenne 2 à l'époque, France 2. Avec Clavier, alors. Oui, avec Clavier, oui, pendant deux mois, et on est arrivés juste après, donc les gens étaient un peu fatigués de Napoléon. Ou de Clavier. Ses propos n'engages que vous, alors... Qui sera dedans au forum de l'UNP. Décidément, vous n'avez pas de vol, hein. Celui qui frappe le premier a raison, les morts ne mordent pas. Aucune idée. Bah, écoutez, je vais vous dire, il y a une adaptation cinématographique que vous allez voir à l'Alpe d'Huez. Stevenson. Stevenson, excellente réponse. Puisqu'il s'agit d'un extrait de L'île au trésor. Et il y a donc ce film L'île au trésor, adapté au cinéma, que vous verrez, vous verrez. Alors, je crois que c'est hors catégorie, il va ouvrir le festival... C'est le film qui ouvre, oui. C'est une libre adaptation, d'ailleurs, vous remarquerez que c'est au pluriel. L'île au trésor avec un S, effectivement. Jean-Paul Rouvali, Staglioni et Gérard Junion, on regarde la bande-annonce. Ça ouvrira le festival de l'Alpe d'Huez d'ici à quelques jours. On raconte qu'il existe quelque part, dans les mers bleues des Caraïbes, une île mystérieuse, où fut caché un jour le plus fabuleux des trésors. Vous le saviez ? Bien sûr qu'il sait où est l'île, mais il sait pas où est le trésor. Vous connaissez même l'endroit exact. Elle est là, la carte, gravée dans ma tête. Alors ? Alors ? Le trésor du capitaine. Non parler à personne. Ça me t'enclapait. Cette femme est double, mon petit Jim. Elle est coupée en deux. L'ange et la bête. N'oublie jamais ça, Jim. La femme est l'une immortelle du pirate. Monsieur Silver, sachez que si vous me livrez la carte, il se peut qu'en échange, je vous livre l'accès à un autre petit trésor. Votre pipe allait à l'envers. Larguez les amarres. La carte, monsieur Silver. Vous ne m'avez pas montré la carte. Si tu lui donnes la carte, tu ne sers plus à rien. Et cap sur la grande aventure. Et arrête de voir ! C'est une copie. Silver est un démon. Appuie là. Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Ne dormez que d'un oeil. S'il ne vous en reste qu'un, ne dormez plus. Faudrons sonner. Y'a que ça. Euh, docteur, c'est pas plutôt le bras qu'il faut... On ne discute pas. On diagnostique devant le patient. Hé, Rory ! Vous voyez cette île, là-bas ? Eh ben, c'est pas une île. C'est un coffre-fort. Et demain, camarades, nous irons l'ouvrir, ce coffre-fort. Ah ! Un serpent ! Là, il m'a mordu ! Vous souffrez ? Trésor, mon pauvre trésor. Hissez le pavillon noir et n'oubliez jamais. Celui qui connaît le secret de l'île au trésor vivra riche. Mais taille-moi ! Ou mourra très jeune. L'île au trésor. Une adaptation libre du roman de Stevenson. Qu'est-ce que vous aimiez, vous, J. Gama, quand vous avez lu L'île au trésor ? C'est l'art du récit, c'est quoi ? Qu'est-ce que... Ben, L'île au trésor, oui, on en parle toujours comme d'un livre pour enfants, mais c'est pas un livre pour enfants. Enfin, c'est aussi un livre qu'on lit quand on a 12-13 ans. Qu'il faut relire. C'est un livre qu'il faut relire, évidemment, c'est comme Docteur Jekyll et Mister Hyde ou Le Maître de Balentrée, qui est pour moi le plus beau roman de Stevenson. Autre citation, quand on veut fortement, constamment, on réussit toujours. Marie-Claude ? Napoléon. Napoléon, je l'ai choisi exprès, pourquoi ? Elle connaît son Napoléon sur le bout des doigts. Non, non, je connais juste celle-là, parce que je l'avais... Mon papa me l'avait mis au-dessus de mon lit. C'est une phrase comme ça qui me restait depuis l'enfance. Donc toute votre enfance, vous avez mis ça au-dessus de votre lit. Oui, oui. Et je l'ai toujours, hein. Je l'ai toujours à côté. Je vois que j'avais à côté de Francis Cabrel, c'est pas pareil. Une autre. Nous fabriquons nous-mêmes nos mystères, la vie est beaucoup moins compliquée que l'on croit, et elle dénoue elle-même, ce qui nous paraît enchevêtré. Ça pourrait être du Maurice Leblanc, ça. Excellente réponse, d'Antoine Decombe. Bravo. C'est le plus grand des rois. Alors là, évidemment, on l'a choisi parce que... On danse. Non, on va pas danser tout de suite. Parce que vous rêvez de jouer Arsène Lupin, toujours ? J'aurais adoré faire un Arsène Lupin au cinéma. Le réaliser, donc ? Oui, oui. Mais vous pouvez encore le jouer. Oui, il faut pas trop traîner, là, quand même. Vous êtes capable de me citer quelques Arsène Lupin célèbres au cinéma ou à la télévision ? Le plus célèbre, c'est évidemment Descrières, mais Descrières, c'est pas mon Lupin préféré, on va dire. Je pense que... L'Amoureux était pas mal dans le film Livre Robert. Et puis il y avait un film de Molinaro avec Briali sur le fils de Lupin qui était assez rigolo. Et le dernier avec Romain Duris ? Le dernier, il est trop moderne, à mon goût. Le bon Lupin reste à faire, peut-être par Antoine de Cônes un jour. Bon, alors on vous a transformé en Arsène Lupin. Je suis pas sûr, là, comme ça. Peut-être qu'il vaut mieux rester derrière la caméra, finalement. Merci, en tout cas, pour toutes ces réponses à nos questions. Et bravo ! Très fort ! Président du jury au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Ouest. Vous pouvez rejoindre votre place, cher Antoine. Et vous aussi, évidemment, vous avez le droit à quelques questions d'animateur. Vous aurez le choix entre Michel Field, Laurence Ferrari, Stéphane Berne ou Valérie Astruc. Stéphane Berne. Stéphane Berne pour Antoine de Cônes. Ça sert, quand on est comme ça, bon, plutôt beau, pour se faire draguer par les filles. À l'alpe d'Eve. C'est une question que Stéphane m'aurait posée, c'est ça ? Oui. Mais il me l'a posée. Et alors ? Et il connaît la réponse. Autre animateur. Il vous reste Field, Ferrari ou Valérie Astruc. Laurence Ferrari. Laurence Ferrari. Vous auriez envie, comme ça, d'un retour à l'anonymat ? Ah... C'était la grande question de M. Ed. C'était la question de Napoléon. Comment un homme qui a eu le monde entre ses mains peut-il accepter de n'être plus rien ? Très intéressant comme question. J'avais pas pris cette phrase, mais elle est pas mal comprise. Non, l'anonymat, oui. C'est-à-dire qu'après, quand on a été très exposé comme ça en télévision pendant des années, on a envie de se faire oublier, de se refondre et de retrouver une vie à peu près normale. C'est-à-dire des rapports avec les gens autres que passant par le crible de la télé et de la notoriété. Bon, eh bien, si vous voyez quelqu'un avec une cagoule, des moonboots et un gros parka, à l'Alpe d'Ouest, ce sera Antoine Decaune. Oder ? Je ne parle pas...